J'ai découvert le MotoGP la saison dernière à l'occasion des essais hivernaux de Portimao car c'était la première fois que j'avais accès à Canal Plus de toute ma vie. Et grâce à ça j'ai pu découvrir un sport exceptionnel avec des batailles mémorables, une tension jusqu'au bout des courses et une lutte intense entre deux pilotes jusqu'à la fin de la saison. Et en cherchant sur Youtube, j'ai pas trouvé beaucoup de guides qui expliquaient cette discipline donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire ceci pour que vous aussi vous puissiez découvrir cette discipline comme moi je l'ai découvert la saison dernière et que vous preniez autant de plaisir que moi j'en ai à regarder ce sport. Cette vidéo est donc faite pour les personnes qui souhaitent en apprendre plus sur le MotoGP ou qui ont du mal à comprendre les différents enjeux, les différents formats ou les différents trails qui entourent ce sport. Et pour ceux qui connaissent déjà la discipline, c'est l'heure de revoir ses classiques. Le but de cette vidéo est donc de résumer simplement mais globalement le MotoGP. Et j'espère donc que ça vous plaira. Par ailleurs n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à partager pour référencer au mieux. cette vidéo. Et si jamais tu souhaites parler de MotoGP avec moi, et bien ça peut se passer en direct sur Twitch tous les soirs à 20h30. Tu as le lien en description. Tout le monde est prêt ? On est parti. Le MotoGP est une compétition de moto sur piste, différent de ce qu'on peut retrouver sur d'autres catégories comme le motocross où là c'est une compétition de moto sur des circuits tout terrain. Le MotoGP a été créé en 1949 et enchaîne donc sa 76ème édition cette année. La compétition se déroule en général de mars à novembre et utilise des motos prototypes. Différent de ce qu'on peut retrouver en Superbike. Où là dans cette compétition on peut retrouver des motos beaucoup plus proches des motos de série. C'est la FIM, Fédération Internationale de Motocyclisme, qui s'occupe de la réglementation de cette discipline. Et c'est la société Dorma Sport qui s'occupe des droits commerciaux de ce sport. Le MotoGP est composé de 5 constructeurs, Apria, KTM, Ducati, Yamaha et Honda. Il y a 11 écuries différentes en MotoGP, différenciées entre les motos satellites et les motos d'usines. Pour ceux qui ne savent pas, une écurie satellite est une écurie privée dont les activités dépendent d'une écurie officielle. Par exemple, en MotoGP, les écuries d'usines fournissent aux écuries satellites des motos datées de plus d'une saison pour garder un avantage en R&D. En général, les écuries satellites ont moins de moyens que les écuries d'usines. En MotoGP, Apria est en partenariat avec Trek House, nouvelle équipe en 2024 née sur les centres de l'écurie RNF. Ducati est allié avec Pramac, Grissini et VR46 Racing Team. Honda avec LCR, KTM avec la team GazGazTech3. Seul Yamaha n'a pas d'écurie satellite. Oui, c'est le pack du futur, mais juste pour une précision, cette année, pour cette saison 2024, Préma et LCR Honda notamment auront des motos d'usine, donc des motos faites pour 2024. Voilà, ils n'auront pas des motos de 2023 pour la saison 2024. Voilà, c'est fini pour la précision. Au niveau des pilotes, il y a 22 pilotes sur la grille, plus les pilotes de substitution, plus les wildcards de temps en temps sur d'autres circuits. Pour ceux qui ne savent pas, les wildcards sont des invitations données à des pilotes pour faire une apparition sur une course. Ce qui est différent d'un pilote de substitution qui lui remplace un pilote lorsqu'il est malade ou blessé. Pour cette saison 2024, Ducati n'aura pas de wildcards. Aprilia et KTM en auront 3. Yamaha et Honda en auront 6. C'est ce qui est prévu dans la nouvelle concession de 2024. Pour 2024, les concessions vont surtout aider les écuries en difficulté sur le plan performance face aux écuries qui réussissent beaucoup mieux. Par exemple, Ducati est l'écurie la plus performante à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'elle est quand même un peu bridée au niveau des concessions. Contrairement à Honda et Yamaha qui, eux, étaient vraiment les écuries qui souffraient énormément en 2023. Aprilia et KTM étant plutôt bien, mais sont quand même assez éloignés au plan performance de Ducati. C'est pour ça qu'ils ont quelques petites aides. Pour revenir brièvement aux pilotes, c'est Agostini, le pilote le plus titré de l'histoire du MotoGP avec 15 titres mondiaux, dont 9 en MotoGP. Oui, en MotoGP, toutes les catégories sont comptées dans le palmarès. Ensuite arrive Valentino Rossi avec 9 titres, puis Marc Marquez avec 8 titres. Au niveau des constructeurs, c'est Honda, le plus titré, avec 21 titres. Au niveau du calendrier, cette saison 2024 comportera 21 week-ends après l'annulation du GP d'Argentine. Au total, il y aura 42 courses au programme cette saison, puisqu'il y aura 21 courses et 21 courses sprint, puisque chaque sprint est compté dans un week-end. Actuellement, sur le plan GP, c'est Asen qui détient le plus d'apparitions en MotoGP avec 61 courses devant Mazariq, 43 courses, et Spa, 40 courses. Pour intégrer le calendrier de MotoGP, il faut qu'un certain nombre de normes de sécurité doivent être respectées pour que la FIM homologue le circuit. Un peu comme la FIA avec ses grades 1. Avant chaque début de saison, des essais hivernaux appelés « testing » sont mis en place pour tester les évolutions créées durant la trêve hivernale. Par exemple, sur cette saison 2024, il y a eu les shakedowns de Sepang et au Qatar. L'occasion pour les pilotes qui ont changé d'écurie de tester leurs nouvelles motos et leurs nouvelles évolutions. Durant la saison 2024, des séances de tests seront également organisées. Il y aura le 29 avril à Rerez, le 3 juin au Mugello et le 9 septembre à Misano. Après le dernier GP de la saison à Valence, une séance de tests d'après-saison est également effectuée. Et elle sera également à Valence. Pour le format d'un week-end au MotoGP, voici le format actuel disponible depuis Silverstone 2023. Donc le vendredi, on a les essais libres 1 FP1 qui durent 45 minutes. Puis après, on a 60 minutes d'essais qui comptent pour une entrée en Q2. Le samedi, on a les essais libres 2 qui durent 30 minutes. Puis les séances de qualification Q1 et Q2 qui durent à chaque fois 15 minutes. Et enfin, en après-midi, en général, nous avons la course sprint. Puis le dimanche, on a une séance de 10 minutes de warm-up, puis la course. Durant les essais libres, les écuries peaufinent les réglages et choisissent les pneus qu'ils utiliseront durant le week-end. Au niveau des pneus, à l'avant, vous avez les pneus tendres, médium et hard. Par contre, pour les pneus arrière, seulement 2 d'entre eux seront choisis pour le week-end. Et ça, ça peut varier selon les week-ends de course. Cela va notamment dépendre de l'abrasivité de la piste. Pour les pneus pluie, c'est exactement la même chose. Ils ont des pneus tendres, médium et hard. S'il y a un nombre limité de pneus par course en MotoGP, c'est parce que Michelin a pour objectif de produire moins de 1500 pneus par an. En qualification, pour entrer en Q2 en MotoGP, il faut soit être dans les 10 premiers des essais. Ou alors intégrer les 2 premières places de l'AQ1. Pour ceux qui ne le savent pas forcément, la qualification sert à décerner les places sur une grille de départ. Donc en MotoGP, la qualification sert à décerner les places en course ou sprint et en course. La grille ne change pas d'une séance à l'autre. Ensuite, pour la sprint, c'est une course moitié moins que la course principale. Et elle est destinée à dynamiser les week-ends de MotoGP. Présente sur chaque week-end de MotoGP, comme vu précédemment, elle permet aux 9 premiers d'aller chercher des points. Allant de 12 points pour le premier à 1 point pour le 9ème. Le dimanche, un warm-up est effectué avant la course. C'est une petite séance d'essai qui permet aux pilotes de valider l'entretien effectué le samedi soir. Mais certains pilotes en difficulté peuvent en profiter pour faire des réglages sur leur moto dans la limite des conditions du parc fermé. Cela dure 10 minutes et d'abord les pilotes font des tours avec leur moto de réserve. Et si tout se passe bien, ils vont ensuite avec leur moto numéro 1. Et enfin, on a la course qui dure 45 minutes, 50 minutes. Les 15 premiers peuvent aller chercher les points allant de 25 points pour le premier et 1 point pour le 15ème. Par ailleurs, durant la course, les pilotes ont un dispositif pour aller un peu plus vite qui s'appelle le RHD. Qui a été introduit par Ducati et qui permet d'abaisser la suspension arrière pour abaisser la moto et ainsi mieux pénétrer l'air. Ce qui leur permet d'avoir plus de vitesse en ligne droite. Pour une saison à 21 ou 22 GP, comme en 2024, 8 moteurs peuvent être utilisés. 9 pour ceux qui ont une concession. Lors de la course, 22 litres de carburant peuvent être embarqués par les pilotes au maximum. 12 en sprint. Il n'y a pas d'arrêt au stand en moto GP. Sauf si la météo change. Un drapeau blanc est alors agité. Cela s'appelle un flag to flag. Et les pilotes peuvent changer de moto et alors prendre une moto prévue pour la pluie. Sinon, les pilotes ne sont pas autorisés à changer de pneu. Petit aparté, mais pour ceux qui se posent la question, une moto GP coûte 4 millions, à peu près, 2 millions par pilote. Quand un pilote de moto GP prend trop d'avertissement, 5 dans cette discipline, il doit faire un long lap. C'est-à-dire qu'il doit emprunter une partie de la piste plus longue. Il doit effectuer cette partie au ralenti pour respecter le long lap. Et attention à ne pas sortir des limites de piste lors de ce passage. Sinon, il doit le recommencer. Il y a bien une safety car en moto GP fournie par BMW, mais elle n'intervient pas comme en F1. Elle est présente en tour de chauffe et en tant que voiture balai. Et elle peut intervenir en cas de gros problèmes, mais elle ne roule jamais quand les motos sont sur la piste. Il y a également un drapeau bleu qui peut être agité au pilote qui prenne un tour de retard. Les drapeaux jaunes sont agités lorsqu'il y a un problème sur la piste. Et en cas de gros problème, c'est un drapeau rouge qui sera agité, signifiant l'arrêt de la course. Au niveau de la sécurité des motos, les motos de moto GP ne sont pas particulièrement sûres. Et à part une coupure du moteur, elles n'offrent aucun système de sécurité pour le conducteur. Les systèmes de sécurité sont plutôt intégrés directement à l'équipement du pilote. A savoir le casque, la combinaison, les gants et les bottes. Les airbags installés dans la combinaison des pilotes protègent les os de la fracture et les ligaments de l'étirement jusqu'à une certaine mesure. Les glissières aux genoux et aux coudes sont également là pour toucher le tarmac afin d'avoir une sensation et une récupération supplémentaire. Si un pilote perd l'avant de la moto, il peut récupérer celle-ci avec son genou ou son coude. Où peut-on regarder le MotoGP en France ? Eh bien, le MotoGP en France est disponible sur Canal+. La majorité du week-end se passant sur Canal+, port 360 à course visionnable sur Canal+. Il est également possible de s'abonner directement sur le site de MotoGP au prix de 29,99€. Mais vu le prix, il est peut-être préférable de se rediriger vers Canal+. Voilà, on a fait un tour général sur le MotoGP. J'espère que ça vous aura plu. Je reviendrai un peu plus en détail sur certains aspects dans de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !